— Merci, madame la directrice. Merci à la DICOTE d'organiser une petite présentation du rôle du préfet maritime. C'est intéressant, à mon avis, à plusieurs titres. D'abord, c'est original de le faire ici, puisque le préfet maritime, c'est dans mes casquettes que je vais vous présenter rapidement. C'est la seule casquette qui ne dépend pas du ministère des Armées. Elle dépend du Premier ministre, comme l'a dit la directrice. Elle dépend du Premier ministre. Et en fait, quand je viens à Paris, ce qui m'arrive évidemment souvent comme tout responsable régionaux, je viens plutôt au ministère de la Transition énergétique et solidaire. Je viens plutôt au ministère de l'Intérieur. Je viens au ministère de la Pêche, enfin de l'Agriculture maintenant. Je viens à Bercy même, parce qu'on s'occupe des douanes. Et finalement, pas si souvent que ça au ministère des Armées, en tout cas pour la casquette de préfet maritime. Mais c'est quand même important d'y venir de temps en temps et du coup d'être en uniforme, parce que vous allez voir qu'il y a quand même évidemment des liens très forts entre les responsabilités militaires d'un côté et les responsabilités administratives et de fonctionnement de l'État de l'autre. Pour illustrer un peu les différentes responsabilités, j'ai choisi quatre photos qui représentent les problèmes que j'ai aujourd'hui actuellement, actuellement en tant que préfet maritime. Alors celle en haut à gauche, je ne sais pas si vous la reconnaissez. Il s'agit du Tricolore. Tricolore, c'est un voiturier, un énorme roulier de 400 mètres qui, en quittant Dunkerque, a été percuté par un cargo. C'était en 2002. Donc ça date un petit peu. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça me préoccupe quand même. Et il est resté 11 mois à une quarantaine de kilomètres de Dunkerque sur le fond. On a dû le découper par tranches. C'est une des tranches que vous voyez sur la photo. On voit encore les photos. Il y a eu d'ailleurs plusieurs bateaux qui ont percuté le bateau une fois pendant les 11 mois, malgré le fait qu'on avait mis des protections et qu'on alertait tout le monde. Donc bref, c'est quelque chose évidemment de très important. Et il y a deux idées forces que je pourrais tirer de cette photo. Je reviendrai après sur l'organisation et la façon dont on règle ces problèmes-là. On tente de les régler en tout cas. Les deux idées fortes. La première, c'est que les derniers très gros accidents à Manchemaire du Nord de ce type-là ont une dizaine d'années. Et pourquoi ? Et donc ce n'est pas simplement parce qu'on a eu de la chance et certainement pas parce que ces bateaux-là ne circulent plus, parce qu'ils sont encore plus présents, comme vous l'avez rappelé. Mais c'est parce qu'on a mis en place une organisation. Après chaque accident, on en tire les leçons et on améliore notre dispositif. Et on a mis en place une organisation qui, actuellement, est à peu près pertinente. Ça, c'est la première idée. Mais la deuxième idée, c'est qu'un jour ou l'autre, ça viendra. Des accidents évités de justesse, on en a entre un et deux par mois en Manchemaire du Nord. En 2016, on en avait eu 21. Et on a eu l'année dernière presque le cas identique. Un bateau transportant des voitures qui quittait Dunkerque et qui est passé à quelques mètres d'un minéralier à peu près au même endroit où le tricolore avait été percuté. Voilà. Donc pour tout vous dire, cette préoccupation est ma préoccupation permanente. J'ai un téléphone avec moi que je ne quitte pas. Et tous les jours, il sonne ou on m'envoie des SMS. Et tous les mois, on a des aventures qui pourraient tourner comme celle-là. La deuxième photo que je vous présente, c'est celle du tireur d'élite sur le NH90 de Maupertu, qui est en entraînement sur un ferry de la Britannique ferry. Et pourquoi est-ce que je vous la montre ? Parce qu'évidemment, comme partout en France, depuis à peu près deux ans, un peu plus de deux ans, la menace terroriste est extrêmement forte. Et en Manchemaire du Nord, vous pourrez imaginer qu'en Manchemaire du Nord, on est loin du Moyen-Orient, c'est plutôt en Méditerranée qu'on ne peut se préoccuper de la menace terroriste. Eh bien non. En fait, non. Non, parce que des populations à risque, il y en a partout en France, il y en a partout en Europe du Nord. Et donc, on est à proximité. Et en même temps, il y a également des vulnérabilités, des vulnérabilités en mer, les ferries notamment, des vulnérabilités à terre, accessibles par la mer, des centrales nucléaires, des sites Céveso, j'y reviendrai. Donc c'est la deuxième préoccupation du préfet maritime Manchemaire du Nord. La troisième, j'allais dire, c'est une préoccupation, c'est une vigilance. La personne qui est sur ce petit radeau de fortune, c'est un afghan qui essayait de passer le Pas-de-Calais, vous voyez, dans des conditions absolument dérisoires, en 2014. 2014, c'est le moment où on a fermé le tunnel sous la Manche. Et donc, enfin, on a fermé, on a fermé, on a fait en sorte que les migrations vers l'Angleterre ne pouvaient plus se faire par le tunnel sous la Manche. Vous vous rappelez certainement des dispositifs que, d'ailleurs, le ministère des Armées avait mis en place à cette époque. Et du coup, on a perçu, à partir de 2015, on a perçu très nettement les flux migratoires qui essayaient, tout au long de la côte, de passer par la mer, par des ferries. Et on a sécurisé les zones d'accès aux ferries. Et puis par – et ça, c'était vraiment mon inquiétude majeure – par des embarcations de fortune. Et là, non seulement il y a un phénomène migratoire illégal qu'il faut contrôler, mais en plus, on a la mise en danger de gens, souvent qui ne connaissent pas, qui ne savent pas nager, qui ne sont pas du tout au courant des risques inhérents à ce type de mer. Et nous étions très préoccupés par le fait qu'on risquait d'avoir des familles qu'on retrouvait qui se noyaient en tentant soit de passer le Pas-de-Calais, soit de passer, d'aller sur les îles anglo-normandes par l'ouest du Côte-Antin. Donc on a mené avec les administrations à terre, en coordination avec elles, on a mené une politique extrêmement vide de vigilance. Et on a intervenu extrêmement rapidement. Et pour l'instant, on a réussi à maintenir assez bas le nombre de tentatives. Mais on en a régulièrement. Donc c'est une préoccupation plus qu'une... C'est une vigilance plus qu'une grosse inquiétude. Bon. Donc la plupart des gens qu'on rattrape sont évidemment en hypothermie. On se rend compte qu'ils risquent leur vie. Ils ne s'en rendent pas toujours compte. Mais c'est un vrai sujet. La dernière photo est dans un tout autre domaine. Ce sont des éoliennes en mer. Alors c'est une image virtuelle en France, puisque vous savez que malheureusement, on n'a pas encore... Mais les programmes avancent. On n'a pas encore d'éoliennes en mer, à la différence de nos partenaires européens du Nord. Mais derrière ça, il y a l'activité économique en mer. Comme ça vient d'être dit, la France est assise sur un tas d'or. On a une richesse en mer, un potentiel de richesse considérable. Et en Manche-mer du Nord, également. Et le préfet maritime, en coordination avec les préfets de région, en coordination avec généralement un des préfets de région identifiés... Pour moi, c'est la préfète de Normandie. Nous sommes préfets coordonnateurs pour élaborer la politique de développement des différentes activités économiques en mer. Donc ça peut être la pêche. J'en reviendrai tout à l'heure. La pêche, l'éolien, l'hydrolien, etc. Et élaborer les règles et la synergie qui peut être faite entre ces différentes activités, tout en préservant, évidemment, un environnement écologique durable. Voilà pour les 4 grands sujets. Mais je vais les détailler. Est-ce qu'on peut mettre la photo suivante ? Voilà. Alors très rapidement, j'ai trois chapeaux. Enfin deux casquettes, un chapeau. Mais je suis évidemment là pour le chapeau. Je représente le chef d'état-major des armées en tant que commandant de zone maritime. Alors la zone maritime dont j'ai la responsabilité, c'est le Mont-Saint-Michel pour la partie militaire jusqu'à... Ma zone de responsabilité dépasse les eaux territoriales. Elles vont à peu près jusqu'à la moitié du Danemark. Et là, je suis chargé, avec les outils militaires des trois armées, d'ailleurs, et de la gendarmerie, d'assurer les missions opérationnelles de défense maritime du territoire, essentiellement dans ma zone. Vous verrez, en Manche-mer du Nord, la profondeur de l'eau n'est pas énorme. Donc les sous-marins ne peuvent pas passer en plongée. Donc généralement, ceux qui veulent passer discrètement font le tour. Et c'est mon camarade brestois qui a la charge de les surveiller. Moi, j'ai énormément de bateaux qui passent, bien sûr, de toute nationalité. Et on assure, sous cette casquette, la surveillance de notre souveraineté au nom du SEMA. Ma deuxième casquette, c'est le commandement de l'arrondissement maritime en Manche-mer du Nord. Donc en gros, pour faire très court, c'est la garnison de Cherbourg et les sémaphores, les 17 sémaphores qu'il y a le long de la façade. Et je représente le chef de la majeure de la marine et le ministre des Armées par délégation pour tout ce qui est territorial. En gros, 3 000 personnes dans cet arrondissement maritime. J'ai une petite mission particulière. Vous savez qu'à Cherbourg, on fabrique nos sous-marins nucléaires. Et on les défabrique, d'ailleurs. On les démantèle. Et donc la protection à la fois face à l'agression et face à l'espionnage ou face à l'accident nucléaire de ce site me revient en tant que commandant de l'arrondissement maritime. Mais ma troisième responsabilité, évidemment, c'est celle pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. C'est préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. Donc là, la zone de responsabilité, c'est vraiment du Mont-Saint-Michel à la frontière belge. Je suis commissaire du gouvernement. C'est-à-dire que je représente le Premier ministre et je représente en fait tous les ministres du gouvernement. Donc c'est une responsabilité, évidemment, civile. Mais mes interlocuteurs qui sont mes contrepartes, je sais plus en français, enfin mes homologues avec lesquels je travaille quotidiennement, c'est bien sûr les préfets de départements, les préfets de régions, les préfets de zones de défense, puisque tout ça ne se correspond pas nécessairement. Et nous sommes chargés d'appliquer, de mettre en œuvre l'action de l'État, pour moi en mer et eux à terre. Et comme évidemment rien ne se fait en mer qui n'est un impact à terre et l'inverse est souvent vrai, eh bien la question des interfaces est clé. Ça veut dire que très concrètement, le métier du préfet maritime, c'est d'être en permanence en contact avec les homologues territoriaux pour être sûr que l'État ne parle d'une seule voix et n'agit que d'une seule voix en mer et à terre. Donc dans l'action, ce qu'on a appelé l'action d'État en mer et qui a été rappelé tout à l'heure, mon métier est de coordonner l'action de toutes les administrations. Alors les administrations avec lesquelles je travaille, bien sûr, il y a les forces armées, ça c'est évident. La gendarmerie maritime, c'est encore très simple, puisqu'elle est là pour le coup, elle est carrément sous mon commandement militaire. Mais la gendarmerie nationale, la douane, les affaires maritimes, la police des aires et des frontières, la sécurité civile. Et je coordonne même l'action de la SNSM, qui n'est pas une administration, qui est une société privée de bénévoles, qui assure les sauvetages en mer. Vous les connaissez certainement. C'est des gens remarquables, d'ailleurs, qui assurent à peu près la moitié des sauvetages en mer aux personnes, et fait par la SNSM. Mais tout ça est fait sous la coordination du préfet maritime. Alors maintenant, la Manche-mer du Nord, plus précisément. Vous voyez que je vais du général au particulier. Je redescends un peu plus, si je peux avoir la photo suivante. Voilà. De quoi s'agit-il ? C'est une mer... C'est la plus petite des façades. Il y a trois préfets maritimes. Un à Brest pour l'Atlantique, un à Toulon pour la Méditerranée et moi à Cherbourg pour la Manche-mer du Nord. Géographiquement, un peu plus de 800 km de côte, c'est la plus petite des façades. Mais c'est la plus dense. Là, en fait, la Manche-mer du Nord, c'est un entonnoir dans lequel passe, ça a été dit, le plus gros trafic du monde. Il y a autant de bateaux. Oui, voilà. Alors ça, j'ai demandé à ce qu'on prenne une photo, un instantané, hier, donc, du système spationale, qui est le système français de surveillance de la mer. Toutes nos littorales est pistée. Voilà. Un instantané, hier après-midi, de la Manche-mer du Nord. Et donc, bon, ça parle de soi-même. Vous avez bien vu. Il y a autant de bateaux qui passent ici que dans le détroit de Malacca. En quelque sorte, c'est les deux détroits les plus stratégiques au monde, ceux qui font le lien avec l'Asie et ceux qui font le lien avec l'Europe. 20% du trafic, ça a été dit. Donc ça, c'est du trafic longitudinal. Mais on a aussi un trafic transversal entre la Grande-Bretagne et la France. Tous les jours, une centaine de mouvements de ferries. Il y a aussi... C'est un endroit où on peut pêcher. C'est un endroit de pêche extrêmement développé. On a 800 bateaux de pêche qui travaillent dans cette zone. On a bien sûr de la plaisance. Je ne sais pas si certainement vous le font. Mais il y a énormément de plaisance. Donc on a une densité d'activité maritime et nautique extrêmement forte dans des conditions météo, dans un environnement météorologique très défavorable. Ici, on a beaucoup de vent, beaucoup de courant. On a des très grandes marées. On a des hauts fonds. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour qu'il arrive des accidents. Et donc, c'est une zone particulièrement accidentogène. Vous remarquerez peut-être également que l'autoroute de la mer, elle est tracée... Ça, on n'y peut rien. Elle suit, évidemment, la géographie. Elle est de telle sorte que si quelqu'un rate son virage, pour le dire un peu trivialement, il part sur la côte française. Les vents dominants sont des vents vers l'ouest qui partent vers la côte française, etc. Donc vous avez compris qu'il y a un enjeu en matière de sécurité maritime, de sécurité aux personnes et en matière environnementale considérable. Et ici, probablement plus qu'ailleurs, que partout ailleurs en France. Vous vous rappelez peut-être du Modern Express, cet espèce de gros bateau roulier qui, il y a un an, était tombé en panne au large de l'Espagne, dans le golfe de Gascogne. C'était très impressionnant parce qu'il avait pris une gîte de 45 degrés. Et on le voyait à la télévision. On se demandait s'il n'avait pas se renverser. Bon, c'est une grosse tempête. Et on avait la même tempête. Nous, au même moment, on avait trois opérations en cours. Ce bateau devait aller au Havre. Donc son accident aurait pu arriver, puisque l'enquête est en cours. Mais il est possible. Enfin, en tout cas, l'incident tel qu'il s'est passé aurait pu très bien arriver lorsque le bateau serait au large du Cotentin. Et on aurait eu la même situation. Le bateau, avant qu'on puisse le prendre en remorque, les conditions étaient tellement compliquées, techniquement, qu'il a fallu 7 jours pour le prendre en remorque. Vous imaginez bien que le Modern Express n'aurait pas attendu 7 jours avant d'être sur les plages. Donc on a des enjeux en Manche-mer du Nord en termes de sauvegarde, en termes de sécurisation de la navigation considérables. Il faut aller très, très vite sur un trafic très dense, avec des bateaux très gros et une météo souvent très défavorable. En matière de... Le deuxième... Alors pour assurer ça, très rapidement, on a deux centres, deux tours de contrôle, en quelque sorte, qui appartiennent d'ailleurs... Qui sont mises à la disposition du préfet maritime par le ministère, le MTES, le ministère de Transition énergétique et solidaire. Il y en a un, une qui est dans le Cotentin et un dans le Pas-de-Calais. On a... Et là, c'est la marine. Vous voyez que l'interministérialité, elle est très concrète. On a deux gros remorqueurs de haute mer parmi les plus gros qu'on a en Europe, un à Cherbourg, l'autre à Boulogne. Et là, c'est la marine qui les affrète, toujours pour le préfet maritime. Et la marine met à disposition du préfet maritime aussi deux hélicoptères, un NH90 à Cherbourg, à côté de Cherbourg, et un dauphin au Touquet. Et on a comme ça un dispositif en doublé, un dans les deux points névralgiques, un au large du Cotentin et l'autre dans le Pas-de-Calais, donc prêt à réagir. Et ces bateaux, ces moyens en général, que ce soit les bateaux, que ce soit les crosses, ils sont en 24 heures sur 24 sur le pont. Et les hélicoptères sont employés quasi quotidiennement. Et donc dès qu'il y a un souci, on met une équipe sur le bateau pour évaluer les risques. Et puis après, regarder si oui ou non, on prend le bateau en remorque. Le préfet maritime... Et là encore, la France s'est donné les outils, les moyens de sa politique. Le préfet maritime a la capacité de mettre en demeure l'armateur, de prendre en remorque son bateau s'il présente un danger. Et s'il ne le souhaite pas le faire... Enfin si, pour des raisons ou pour une autre, il ne veut pas le faire ou il ne peut pas le faire, je peux le faire à sa place. Et bien sûr, la facture, c'est lui qui assurera le remboursement. Donc on a toute une organisation qui a été mise en place au fur et à mesure des accidents qu'on a eus et qu'on connaît tous, la Mococadis, le Prestige, etc., le tricolore. Pourquoi ? On a mis en place progressivement une organisation interministérielle qui permet... Évidemment, le risque zéro n'existe pas. Et je pense qu'un jour, on aura un gros... On aura un problème. C'est évident. On ne peut pas... Ça, c'est l'avis. Mais qui permet de limiter considérablement et qui nous donne les moyens de gérer ces risques dans cette zone. Un mot sur la sûreté. Donc dans cette zone, je vous ai parlé, comme partout en France, de la menace terroriste qui est partout. Quelles sont les vulnérabilités ? Le trafic ferry, 16 millions de passagers, 100 mouvements par jour. Bon. C'est évidemment une vulnérabilité. On a 56 de ces vésos, essentiellement sur Dunkerque et sur le Havre. Donc là aussi, par la mer, il y a un risque qui est différent d'une autre nature. Mais enfin, au final, le risque, il est là de celui qui vient par la terre. Mais on a un risque équivalent. 4 centrales nucléaires à refroidissement par eau de mer. Donc il y a évidemment des vulnérabilités. Et donc le préfet maritime est en charge, comme les préfets de département. Alors là, on est complètement dans le même registre. On est en charge d'assurer la sécurisation de tous ces risques. Alors pour les ports, on a mis en place un peloton de sûreté maritime et portuaire de gendarmerie maritime. On en a un à Cherbourg. On en a un au Havre. On en a créé un à Dunkerque cette année, qui a été opérationnel depuis cet été. On en aura un autre à Calais, grand port de transport en 2019. Donc tout ça avait été annoncé au CIMER de l'année dernière par le Premier ministre. Donc on a mis en place une organisation sous le contrôle du préfet maritime pour pouvoir assurer la sécurisation de ces ports. On a évidemment développé, notamment depuis 2 ans, tous les échanges de renseignements avec tous les organismes territoriaux. Parce qu'en fait, c'est vraiment un message que probablement vous connaissez déjà. Mais évidemment, tout ce qui se fait en mer vient de la terre. Et donc le renseignement dont on a besoin, c'est un renseignement territorial. Donc pour pouvoir assurer la sécurisation de tout en mer, comme ma mission me le demande, évidemment, mes services doivent travailler en étroite liaison avec tous les services qui font le même travail à terre. Et c'est ce qui se fait. Donc on développe les échanges de renseignements. On a fait pour les ferries... On fait de la prévention, dissuasion en montant des équipes de protection des navires à passagers. Donc très régulièrement, on met une équipe de gendarmes maritimes, souvent associées à des fusillés marins, qui font un aller-retour ou deux sur un ferry pour dissuader et pour se montrer. C'est un peu le sentinelle. C'est un peu l'équivalent de la mission sentinelle. Dissuader toute personne qui aurait des validités de vouloir faire un mauvais coup, même s'il est évident que la densité du trafic fait qu'il serait impossible de mettre des militaires une protection sur tous ces bateaux. Et enfin, on a développé, là encore, avec des outils de la marine, des armées et du GGN notamment, une capacité de réaction, s'il se passait quoi que ce soit, en mer, en mer en priorité, puisque ça, c'est ma responsabilité. Et éventuellement, je suis en mesure d'apporter mon soutien à mes collègues préfets de département s'ils étaient confrontés à un problème à terre. Dernier point que j'ai évoqué et que cette carte visualise bien, je trouve, c'est les activités, en plus de ces activités maritimes, parce qu'on a parlé de la navigation, on a parlé de la pêche, j'ai parlé des ports, mais j'ai évoqué également la plaisance. Vous avez ici, en Manche-mer du Nord, 4 sites potentiels de développement de l'éolien en mer, donc à Dunkerque, à Fécamp, à Courseuil et au Tréport. Donc c'est évidemment une ambition tout à fait considérable. Ça représente en gros chaque champ d'éolien, c'est 500 mégawatts de puissance développés, donc c'est quand même très considérable. Le travail du préfet maritime, en coordination avec la préfète de Normandie, je vous ai expliqué qu'on était tous les deux préfets coordonnateurs pour la façade, c'est d'élaborer l'impact, les règles, l'impact de ces développements sur les autres acteurs, pêcheurs, etc., et les règles d'emploi de ces champs éoliens. Je vais aller un petit peu plus vite. On a un champ hydrolien au large du Cotentin. On a également une activité de granulats et de clapages. Le clapage, c'est pour s'assurer que la Seine puisse et continue à être navigable, ce qui est fondamental pour le port de Rouen et Paris, et de granulats pour tout le béton de l'île de France qui est fait à partir de sable qui est prélevé. Donc tout ça doit être compatible avec les ambitions environnementales qu'on veut conserver pour cette façade. Donc vous avez compris que c'est un travail extrêmement à la fois de dentelle, qui réunit tous les acteurs, tous les centres d'intérêt, toutes les villes, et qu'on est chargé de développer avec la préfète de Normandie. Donc ces chiffres, enfin ces données, récapitulent un peu tout ce que je vous ai dit. Il y a vraiment, si je veux synthétiser, deux grands domaines d'action du préfet maritime. Il y a le préfet maritime, préfet de l'urgence. C'est le préfet qui répond à la crise. C'est vrai pour le sauvetage et les interventions. Vous voyez, entre 1 200, 1 300 interventions par an. C'est vrai pour tout ce qui est sauvegarde, sécurisation, pistage, contrôle de l'immigration, participation avec les douanes de tout ce qui est contrôle des trafics, intervention en mer de l'État. C'est vrai pour le terrorisme. Je l'ai évoqué. Ça, c'est donc le préfet de l'urgence. C'est le préfet qui, en coopération avec le préfet de département et le préfet de zone de défense, agit sur mer pour l'État. Et puis il y a le préfet de la gouvernance. C'est le deuxième volet que j'ai un peu présenté, avec les parcs éoliens, l'hydrolien, les espaces protégés. C'est le préfet. Là, je travaille également encore avec les préfets de département, mais surtout les préfets de région. Et puis, bien sûr, je vais évoquer la préfète de Normandie qui est identifiée comme ma correspondante. C'est la mise en œuvre des politiques publiques en mer. Il y a un document dont vous entendrez peut-être parler aux cimères ou dans les assises de la mer. C'est le document stratégique de façade. C'est un document que nous rédigeons avec la préfète de Normandie et qui élaborera à 15 ans la vision économique du développement économique en manche-mer du Nord pour donner à tous les acteurs une visibilité sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et comment il faut le faire.